Miloud. Miloud, la ville a racheté, je crois, la grande maison blanche près du parc. Oui, c'est vrai, Miloud, on a un projet dessus. Là, on est en train de faire l'étude de sol. Elle continuera d'ailleurs un peu l'année prochaine parce que le terrain est grand et c'était un ancien clos des carissages. Donc, on doit vraiment traiter tous les endroits du terrain pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone de pollution. Mais qu'allez-vous faire de l'autre côté des bâtiments donnant sur la rue du Boernol ? Ah, c'est l'ancienne cuisine centrale. Alors là, encore une fois, Radio Kutkerk. Comme les caméras tout à l'heure qui ne fonctionneraient pas en ville, et malgré ça, on aurait des résultats incroyables en termes de sécurité publique, d'en tact. Le bâtiment est laissé à l'abandon par M. le maire. La cuisine centrale est laissée à l'abandon par M. le maire. Encore une légende urbaine, ce bâtiment est privé. Il n'appartient pas à la ville. Comme la maison blanche que vous citez, qui n'appartenait pas à la ville, qui a été rachetée à son propriétaire pour être réhabilitée. De l'autre côté, ça appartient à une entreprise privée de restauration et ils ne veulent pas le vendre. Donc, pour l'instant, la ville sécurise. Ce n'est pas arrivé depuis longtemps, mais s'il y a des intrusions dedans, la police municipale est allée plusieurs fois, mais on ne peut pas agir directement dessus. Un maire ne peut pas confisquer un bien privé, même s'il est laissé à l'état d'abandon. Celui qui pense ça, c'est qu'il ne connaît pas les règles en France.